La date du 27 janvier, qui était la date limite pour le dépôt des offres, va être repoussée. Un mince espoir pour les salariés de Citelle. Ce matin, le préfet leur a indiqué qu'un délai supplémentaire était accordé aux éventuels repreneurs pour déposer des offres. Il a aussi garanti le versement des salaires du mois de février pour les 420 employés de l'entreprise de Gerland. On a compris que c'était surtout l'activité véhiculant électrique qui intéressait les personnes. Nous, ce qu'on attend maintenant, c'est des choses concrètes. Et en tout cas, le fait que la date du 27 janvier soit repoussée pour la date limite des repreneurs nous rassure. Une centaine de salariés ont accompagné leurs représentants syndicaux jusqu'à la gare de la Pardieu. Cet après-midi, ils avaient rendez-vous à Paris, au ministère du redressement productif. Qu'attendez-vous de l'État ? Une aide directe de leur part, comme il l'a fait pour Fagor Brandt, sous forme d'argent pour maintenir le plus de chances possibles et les délais les plus longs possibles pour qu'on ait d'éventuels repreneurs. Cetel, dont le principal client était Fagor Brandt, est en redressement judiciaire depuis le 2 janvier dernier.